Je m'apprête à faire une ascension d'un volcan à 5008. Mais l'aube se lève peu à peu sur la vallée. Je commence à avoir un petit peu froid au bout des doigts. 5005 ! J'ai vraiment bien dormi. Il n'y a absolument personne. Une demi-heure, zéro voiture. Trop bien, j'ai été pris par un camping-car allemand. Et je m'apprête à faire une deuxième ascension à 5006. La voiture, elle me dépose. Moi, je marche tranquillement. Et là, je m'essouffle. Je regarde l'altitude 4004. Je m'étonne que je sois essoufflé. Je me suis fait un petit campement. Je vais essayer d'être à l'abri du vent. Parce que je suis à 4800 mètres, haut à Mont-Blanc. Juste avec des sacs de couchage. Et le soleil se couche. C'est magnifique. J'ai la lune d'un côté et de l'autre. Le soleil qui commence à apparaître. C'est magnifique. Je suis bientôt au sommet. Et globalement, ça va plutôt bien. Sommet ! C'est l'autre loco. 5006. Hier, à la gare routière, il y a un gars qui a essayé de me choper mon sac. Enfin, il le prend et là, je l'intercepte. Il me dit, oh, moi, j'allais le mettre dans le taxi. Non, non, non. Je suis content. J'ai trouvé facilement une recharge de gaz pour mon réchaud. D'habitude, je galère toujours à faire 15 magasins. Là, pouf, nickel. Et ben, ça faisait longtemps que je n'étais pas monté dans un camion en stop. Oh, je suis dit. Wow, grosse affamilie de stop. Et j'approche d'une ville qui, on m'a dit, qu'elle craint. Du coup, j'ai opté pour une chambre individuelle un petit peu chère. Je suis sur la ville de Iquike, super célèbre parapente. Hier, j'ai pu voler un petit peu, mais je suis un peu déçu. Les conditions sont un peu faibles. Je m'attendais à ce que ce soit fort et que je puisse faire des beaux vols. Mais là, je suis tout en train de lutter pour agister et tenir en l'air. Je m'attendais à ce moment-là, je suis tout en train de faire des beaux vols. 3 nuits à Iquike, c'était vraiment sympa. J'ai pu me reposer un petit peu, même si les journées étaient intenses, niveau parapente. Avoir un lieu le soir où tu n'as pas besoin de retrouver toutes tes habitudes, c'est cool. La grosse merde. Il y a un bus. Il nous a pris. Il nous a lâché au milieu du désert. Un autre bus nous prend. Mais du coup, il ne veut pas nous faire aller jusqu'au terminus. Et moi, je n'ai plus d'argent. Enfin, j'ai que ma carte. Parce que j'avais prévu d'avoir zéro à la frontière, quoi. Passage de frontière, quand même, vraiment merdique. Tout va plutôt mal, à moins de dire. Voilà. Là, j'ai pris un vrai collectivos. Un petit machin moulant où on est tout serré. Et qui coûte absolument pas cher. Genre 3 bolivianos, du coup, ça fait 40 centimes pour 20-25 kilomètres. Là, derrière la crête, on voit une grosse montagne. Je pense que c'est Ishimany. 6004. Bon, décidément, ce vol n'en valait pas forcément la peine. C'était beau, il y avait le sommet, Ishimany devant. Mais je me suis tout sali. J'ai déchiré un gant et mon pantalon. Je suis loin, il va pleuvoir. Non, ce n'était pas à faire, celui-là, ce vol. Et ça fait plusieurs fois que plusieurs choses qui ne vont pas comme je veux. Du coup, il va peut-être falloir que je me remette un petit peu en question. Suite à ma chute d'hier, il a fallu que je trouve une couturière. Premier coin de rue, j'en trouve un. Nickel. Et j'ai décidé de faire une journée off, mon crapaud. Toujours tout regarder, la météo, enfin surtout la météo, et avoir tout en tête, c'est quand même un peu fatigant. Prendre des micros, des sortes de mini, des grands taxis, c'est quand même vachement compliqué. Dans la capitale de Bolligan, La Passe, la météo n'est pas terrible. Et dès que tu veux sortir, c'est vraiment trop compliqué. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Les chambres individuelles à 4€, je ne peux pas résister, moi. Surtout que là, je suis quand même crevé, ça ne va pas me faire de mal. Copacabana, et le lac Titicaca. Et ben, frontière est vraiment toute tranquille. Il coûte de tampon, paf, il ne demande rien. Il n'y a personne qui me crie dessus, trop bien. Donc voilà, je suis officiellement au Pérou. Waouh, le minibus, ça c'était, c'était, éreintant. Par chance, il n'a pas duré trop longtemps. Enfin, je ne sais pas, 4-5 heures. Mais il y avait des travaux, et il faisait chaud, j'étais super serré. J'avais mon sac sur les genoux. J'étais au fond, du coup, il y avait une petite sensation de claustrophobie. Bref, et puis, il nous a déposé, il pleuvait. Du coup, je me suis encore réfugié dans un hospedaret. Et voilà, je suis à Puno, côté Pérubien, du lac Titicaca. Waouh, le changement d'heure, du coup, là, le soleil se lève vers 5h30, et il se couche vers 6h du soir. Du coup, nouveau pays, ça veut dire à chaque fois, tous s'habitués. Et ce qui est compliqué aussi, surtout, c'est au niveau des prix. Pour faire les conversions, savoir combien ça coûte, etc. Bon, je viens d'acheter des chaînes et des ficelles pour pouvoir me faire des crampons et pouvoir marcher sur la neige. Je m'apprête à faire un vol bivouac de haute altitude. 5'800. J'ai commencé sous les 3000, et là, je viens de passer les 4000. Mon sac me pèse un peu sur les épaules. Et puis, je commence à respirer un peu plus fort. La fraîcheur est tombée d'un coup. Et ce soir, au menu, empanadas ! Bientôt 2h du mat', et je vais reprendre la route, enfin, le chemin. J'ai passé la part des 5000 mètres. Le vent est plutôt froid. Je suis 5004, je suis à hauteur de la neige. Et par moments, dans les gros efforts, je commence à sentir un peu ma tête. Et le souffle, toujours. Ce que je suis en train de faire, c'est un peu d'enjeux, quand même. Traverser là, juste avec deux bouts de bâtons et deux bouts de chaînes. Ça met ! Ça met ! 5'800 ! Elle m'isqui ! C'est bon, c'est fait ! Bon, on va se préparer à décoller, maintenant ! Bon, on va se préparer à décoller, maintenant ! Je viens de le faire voler 200 ou 300 euros dans ma chambre, comme ça. C'est bien planqué. Gros objectif ! Objectif, 6000 en solo. Bon, allez ! 17h30, c'est parti pour la plus grosse rando que j'ai jamais faite ! Après 14 km, vraiment tout plat. Là, j'ai encore 10 km pour rejoindre le parking d'où partent les touristes. Je vais passer de 4000 à 5000. Il est deux heures du mat', je suis à 5002. J'ai dû faire 26 km. Mais par contre, ce que j'avais pas prévu, c'est que la neige est vachement basse. Je suis à 5006. Il y a une dizaine de centimètres de neige assez molle. Et pour ça, j'ai bricolé une meilleure accroche avec une chaîne sous mes chaussures. Waouh, c'est trop beau ! 5009. Je pense que le sommet, il est pas très loin. Niveau souffle, je fais 20 mètres. Et c'est compliqué. Par contre, derrière moi, le paysage, il est au bout. Là, c'est le sommet. Nuit blanche. 28 km. 11h30 de rando en mouvement. Plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Et je suis enfin au sommet du Chachani. Plus de 6 000 mètres. C'est pas tous les jours que je m'apprête à décoller à 6 000 mètres. Oh non. Le vol était vraiment sympa. Mais pendant une grosse partie du vol, mentalement, je cherchais un atterrissage. Parce que je ne pouvais pas trop vous calculer ça. Donc, je n'ai pas trop admiré. Je regardais les terrains d'atterrissage. Waouh, ma nuit blanche, elle m'a déphasée. Là, je me prends une petite bière, histoire de célébrer mon 6 000. Je regarde l'heure, 10h10 mètres. Allez. Il y a un peu la diarrhée. Du coup, les 10h de bus pour Cusco, ça me fait un petit peu peur. Je crois qu'on est dans les plus petites chambres que j'ai jamais eues. 4 mètres carrés. 2 sur 2. Cusco, la ville la plus touristique du Pérou. Au terminal de bus, c'est même pas le Gifi. Hier, j'ai passé la journée au lit. Mon bente me fait un peu mal. Allez, c'est parti sur le trail du Salikon Tai. Qui arrive normalement au Machu Picchu. J'y vais à la One Again. En contrebas, j'entends les navettes de touristes qui klaxonnent à chaque épingle. Je... Alors que moi, je suis tout seul. Tranquil sur ce sentier qui est magnifique. Je comprendrai jamais. J'ai passé le village de départ des touristes. Il n'y en a aucun qui m'a dit bonjour. Enfin, moi, j'aurais dit tous. Buenas. Hola. Buenas tardes. Et il y en a sur une vingtaine, il n'y en a aucun qui m'a répondu. Voilà pourquoi j'aime pas les touristes. Elle est pas mal la vue pour un petit café. Je suis tout seul. C'est vraiment agréable. Un petit matin comme ça. On a totalement changé d'ambiance. La haute montagne. Là, je suis presque dans la jungle. C'est vraiment étrange. Avec les glissements de terrain et le village coupé de la circulation, je vois passer des convois de dades et de chevaux. Ça fait une ambiance vraiment spéciale. Et ça fait poser des questions un peu sur le fonctionnement. Au réveil, le Machu Picchu part là. Mais il est un petit peu caché par les nuages. Oui, en 48 heures, j'ai fait le trek du Saikon Tai. Du coup, 5 euros pour aller à Mollepata. Et après, beaucoup de kilomètres, 60-70 en 48 heures. Et j'ai dépensé... Mes seules dépenses ont été un peu d'alimentation et d'eau, 13 euros. Donc moins de 20 euros pour faire le trek en tout. Trop bien. Bon, on peut sécher un petit peu les affaires parce que tout est humide. C'est pas souvent que je vais le dire, mais sans guide, c'est quand même un petit peu mon moyen. Enfin, c'est le gérouine. Et le peu que j'entends, des infos, ça m'a l'air quand même super intéressant. Il y a 1350 marches pour redescendre. Ça fait chauffer un peu d'équipe. Donc ça m'a pris 4 jours bien complets pour faire le Machu Picchu et le trek du Saikon Tai. Un peu épuisant. Et là, aujourd'hui, j'ai mon linge qui est en train de se faire laver. J'en profite pour aller essayer un petit décollage à une petite heure de route de Cusco. Ah, ça faisait bien une semaine que j'avais pas volé. Ça fait du bien d'être à nouveau dans les airs. J'avais 8 km à faire, là, pour me rapprocher d'un sommet, le Serro Blanco. Et j'ai tenté un peu de stop. Mais en fait, bien ce qui me semblait, c'est pas possible dans ces pays-là. Enfin, à moins d'être super motivé. Mais t'as 81% de petites voitures qui sont en fait des sortes de taxi. Et du coup, elles s'arrêtent toutes, vu que je lève le pouce. Et enfin, ça demande trop d'énergie de bien en achat. Et donc, j'ai dit oui à une et elle m'a pris un prix bien trop cher. Le Serro Blanco. Gros but de roche et de sable. 1300 mètres de haut. Ouah. Monter dans le sable, c'est vraiment trop physique. Sous-titrage Société Radio-Canada Waka China. C'est une petite oisiste au Port-Uni-Désert, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi touristique et aussi bien pour le baraponte. C'était incroyable. Ça doit faire une heure que je tourne, j'ai dû faire 20 hospédarets, enfin des maisons d'hôtes. Il n'y a pas un qui veut baisser en dessous de 40, alors que j'ai eu des prix à 20 à 25 dans les autres villes. Enfin, un vrai stop où on ne parle pas d'argent. Il me prend, on me parle, c'est sympa, il me dépose, et voilà, ça fait du bien. Je me suis fait un petit peu mal en faisant le con en parapente, mais deux heures de vol, c'était trop bien. Et on m'a bien aidé pour m'emmener et me ramener, donc trop bien. Je suis à Lima, capitale du Pérou. Je vais quitter Lima, et là quand même le gros point c'est d'aller assez vite en Colombie. Ouah, un bus climatisé, il n'y avait pas eu ça depuis. Bien le temps. Ouah, il était tellement beau ce vol, waouh. Hier, j'ai pris deux bus pour me rapprocher un peu de la frontière équatorienne. Il me reste encore un, je pense. Le passage de la frontière se passe pas du tout comme j'ai prévu. C'est le gros bordel. Bon, je suis rentré en Équateur. Donc je vais faire un petit point, ça va faire moins de quatre mois. Je suis en Équateur, j'ai remonté donc toute l'Amérique du Sud. Il me reste plus que la Colombie. Mais je suis bien fatigué. Et en fait, toutes mes pensées, toutes mes motivations, toutes mes idées, elles sont en France maintenant. Elles sont plus dans la continuité du voyage. Donc c'est pour ça que je commence à regarder des vols pour revenir en France. J'en peux plus là. Ça fait trois heures que je suis sur mon portable à regarder la météo, les topos de montagne, les cartes 3D, tout. Et j'arrive pas à me décider. C'est trop compliqué. Combiner le parapente et le voyage, c'est pfff. Je me sentais plutôt en sécurité à Akito. Tout est plutôt clean, en tout cas dans le centre. Et là, j'ai eu deux témoignages d'agressions armées, de touristes. Ça m'a un petit peu effradie. Ouah, ce vol ! J'avais beaucoup d'appréhension sur est-ce que j'aurais assez d'attitude pour rejoindre à l'intero. Et au final, oui, tout bien. Mais la vue là, sur la ville, la capitale, c'était magique. Cette ligne jaune, c'est la ligne qui représente l'Équateur. Donc limite Nord-Sud. J'ai réservé un billet d'avion au retour pour la France dans deux semaines. Bon, je me fais la dernière petite attention là, normalement. J'ai à plus de 4000 en Équateur. Là, je suis en train de regarder la direction. Là, je me prenais. Faire sécher la voile dans la chambre, c'est pas évident. Je suis au niveau de la ville de Cali, en Colombie. Et je suis redescendu en altitude. Là, j'étais pas mal entre 2000 et 3000. Et là, je suis à 1000. Et je ne sais pas si ça a joué, mais en tout cas, il fait beaucoup plus chaud. Et là, tout est humide, c'est pas agréable. Je suis passé à Medellin. Et je ne filme plus beaucoup parce que les bus m'épuisent. Les distances sont pas si grandes, mais ça prend un temps interminable. Il y a la pluie quasiment tous les jours. Et toujours mes histoires de ventre et de digestion. Je prends quand même beaucoup moins de plaisir à voyager. Ouah, ça fait des semaines entières que je n'ai pas eu un lieu comme ça. Où il n'y a pas un bruit. Où je n'entends pas un scooter, une moto, un chien, une poule. Il n'y a rien. Donc, ça fait vraiment du bien aux oreilles et aux corps entiers. Bon, finalement, je ne devais pas voler, mais il n'y avait pas de bus. Du coup, vu qu'il était en hauteur, on a profité pour faire un petit vol. Surtout qu'il y a un grand moustique. Et surtout qu'il y avait du soleil et j'ai pu faire quand même un joli vol. Ouah, j'ai refait du stop. Par contre, ils m'ont déposé à un endroit et c'était un peu chelou. Enfin, l'endroit était bien, mais du coup, il y a quand même des gens qui sont... Ouah, ça n'inspire pas trop la confiance. Allez, dernier bus pour Bogota. Bon, ben voilà, je débarque sur Bogota, de nuit. Ouah, je viens de me prendre la tête avec une serveuse, une gérante d'un resto. On n'était pas d'accord sur le prix. Du coup, elle a appelé la police et tout. J'ai eu le commissaire au téléphone, machin. Bon, au final, ça s'est un peu pré-réglé. Bon, ben voilà, aéroport de Bogota. C'est bientôt la fin de l'Amérique du Sud pour moi. Ouah, Miami, aux Etats-Unis. Ça me change de l'Amérique du Sud. C'est bien différent. Et la chaleur étouffante avec plein d'humilité. Barcelone, le voyage continue. Je viens d'atterrir et là, je vais prendre un bus direction la France. Ça y est, de retour en France. J'ai fait un couchsurfing à Perpignan. Donc, c'est pour passer la nuit chez l'habitant. Et aujourd'hui, je vais apprendre la route en stop. À partir de 13h, j'ai été pris à Perpignan. Et là, je suis en Bourgogne, à Châlons-sur-Saône. Dans la globalité, j'ai pas été très très bavard. Les gens, ils étaient pas forcément réceptifs. Bi-voix-sur-Barre à Châlons-sur-Saône. Ben, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. C'est quand même bien agréable. Je leur casse presque mieux que dans les auberges. On pointe la toison dehors à Dijon. Ça sent la faim. Plus qu'une heure normalement. Et... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501